C'est parti ! 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 Donc il a fallu imaginer un peu comment ça pouvait marcher. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en évolution. J'ai fait un système qui ne marchait pas, un deuxième système qui ne marchait pas, un troisième système qui ne marchait pas, pour arriver à cette finition. Il y a un gros problème quand on fait un overcraft, c'est ce qu'on appelle la loi de Corioli. Dès que vous soulevez, dès que vous soulevez quelque chose de terre, il subit l'attraction terrestre et se déplace. C'est le pendule de Foucault. Pour combattre ce pendule de Foucault, j'ai mis des petites turbines qui servent normalement à soulever des petits avions radiocommandés, qui ont une poussée de 250 grammes chacune, qui me permettent de rattraper le déport fait par cette loi de Corioli. Bon, anecdotiquement, ça tourne à 70 000 tours. Ce que je n'ai pas là, j'ai monté déjà et j'ai déjà essayé, j'ai déjà mis un gyroscope. Ce gyroscope me permet justement de composer automatiquement ce déporté. Là, j'ai enlevé, parce que quand j'ai voulu, pour ce salon, remettre un peu en état, j'ai un moteur qu'à cramer, parce qu'il en manque deux. Donc, il a fallu que je m'adapte pour arriver à le présenter. Sinon, les moteurs, ce sont des petits moteurs, tout est en moteur brushless et en pile lipo. C'est l'avenir du modélisme. Certains des moteurs, tous ces moteurs qui sont des protroniques, ont été achetés au magasin Modim 66, au Jean-Pera, à Perpignan, chez mon copain Henri, qui a toujours été, qui est toujours de bons conseils, c'est pour ça que je cite son nom. Le cerveau aussi, pas le mien, celui du truc là, vient de chez lui. Et il est fier de ce que je fais. Donc, c'est un plaisir. De toute façon, je crois que le modélisme, et je vois, on m'aperçoit aussi que le maquettisme, c'est la même chose, c'est des bandes de copains qui sont prêts à aider les autres. On ne garde rien pour nous, on s'aide, on se transmet. Et ça fait une ambiance. Donc, quand on va dans les salons, le seul truc qui est vraiment intéressant, la première chose, vous savez tous, pourquoi on y va ? On retrouve ses potes. On retrouve nos copains, on ne se voit pas souvent, quand on se voit, on est heureux de se voir. On aime bien, on est assez fiers de présenter nos réalisations, mais on est surtout contents de se retrouver. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le modélisme, cette ambiance de camaraderie. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il n'y a que des petits jeunes de 60 ans et plus, mais c'est très sympa. La jupe, elle a été réalisée, c'est vrai, il faut la citer. C'est fait acheter chez Leroy Merlin avec de la bâche pour bassin, qui a été cousue par la femme d'un copain du club. Et on a enduit avec des cols noirs de bassin pour que ça tienne. Quand on tourne l'aircraft, pour qu'il puisse aller sur le haut, on se retrouve avec une plaque de polystyrène extrudée, qui permet que pas une goutte d'eau ne dépassait le polystyrène. Donc même s'il tombe en panne au milieu d'un étang, un truc comme ça, il ne coulera jamais. Et on ne mettra pas en cause l'intégrité de tout ce qui est électronique, ce qui coûte le plus cher. Voilà. Pareil, ça a été modifié, remodifié. Bon, je fais partie d'un club de modélisme, la Glisse 66 Modélisme. On se situe près de Perpignan, à 35 km dans les montagnes, un petit coin perdu. Bientôt, enfin, on fait ça, je réalise ces bateaux comme ça. On a deux, trois gosses. On a quelques gosses plus anciens, de 60 à 70 ans, qui font des réalisations. Et on a surtout une bonne ambiance. C'est toujours l'ambiance du modélisme. C'est celle que je veux rentrer dans un club comme ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est pour se rendre service, c'est pour passer un bon moment ensemble, pour retrouver des copains. Après, on réalise des choses, mais tant mieux. Bon, ils vous diront, si vous interviewez ou mon président ou membre du club, que je suis un casque-ouille fini, que je les emmerde sur les finitions, que je suis là à toujours aller faire chier. Mais c'est comme ça et personne ne changera. Je le dis parce qu'ils vont le dire. C'est un peu plus. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Tu sais qu'il faut t'en donner, qu'il faut t'avouer, on a été parmi, dans le 8 ans, tu n'arrêtes pas de le chercher. Oh, mon président, là. Après, je vais refaire ce qu'on est. Au revoir. Au revoir.